Pour l'instant, je ne vois rien, donc j'essaye d'improviser. Hop, c'est bon, j'y suis. Donc, merci à Banana Evans de nous inviter à participer à Technosys, le jeu virtuel qu'ils ont créé durant le premier confinement et qui rencontre un succès considérable, puisqu'en fait, ils sont complètement submergés par les demandes de devis. On a au moins une entreprise sartoise et mancelle qui bénéficie du confinement. Alors, je vous avais dit que c'était une maison de fous. C'est sympa, il y en a qui m'ont cru, ils sont venus en pyjama avec des camisoles de force. Kate et Gareth, vous avez passé la télé, tout le monde va vous voir. D'accord. Ils ont déjà passé beaucoup de fois la télé. Et dans cette venue, d'ailleurs. Ok. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en dessous, il n'y a rien. Alors, on n'ose d'aide pas. Bon, donc, nous sommes une bonne petite dizaine. Il en manque quatre ou cinq et qui nous rejoindront peut-être en cours de route. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, ce soir, moi, le jeu, je ne le connais pas, donc je ne vais pas vous en parler. Je laisserai la parole à Nicolas qui va vous présenter ça tout de suite. Et puis, je pense que l'on se connaît tous. Je vois quelques nouvelles têtes, mais bon, on va peut-être passer tout de suite. Et puis, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous présenter ça. Nicolas. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'active le micro. Bonjour, le club Business Art. On est ravis, ce soir, de vous accueillir pour cette démo dans la Cyber World Organization. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, on a changé de nom. Avant, on s'appelait Laser Army. Et puis, du jour au lendemain, on s'est dit, tiens, du jour au lendemain, il y a eu le Covid. Mais avant le Covid, on réfléchissait depuis deux ans à se dire, mais à quoi on sert vraiment ? Et on s'est rendu compte qu'on avait développé, sans forcément s'en rendre compte, une expertise sur un sujet qui passe totalement inaperçu. C'est comme l'oxygène, on ne le voit pas. N'empêche que si on n'en a plus, tout d'un coup, on se rend compte que c'est important. C'est l'ambiance, en fait. Nous, on est des experts de l'ambiance. Et on vendait des animations innovantes, genre le laser game. Je sais ce qu'on en foutait un, là, s'il te plaît. Genre le laser game. Mais ce que nos clients achetaient, c'était l'ambiance. C'est avoir une ambiance de fou. Et dans le monde professionnel, merci beaucoup, ça permet, voilà, ça c'est des laser games, c'est hyper funky et ça ne fait pas mal. Et du coup, on a recentré vraiment notre stratégie en se disant, on sert à faire l'ambiance, donc appelons-nous Banana et délivrons de l'ambiance. C'est super motivé, on arrive en Mars, ça y est, on s'appelle Banana. Et là, Covid, ça veut dire concrètement tous les clients qui appellent pour dire, j'annule mon événement, comment ça se passe ? Alors bon, on a dit, ça va bien se passer. On a annulé tout le monde, ça s'est effectivement bien passé. Et puis, voilà, on a passé 8 mois sans faire de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, c'est à peu près, on a gardé 6% du chiffre d'affaires grâce à quelques copains qui nous ont soutenus, qui nous ont trouvés. Alors, viennez Bélanger, on a fait la Bélanger télé. Donc, on vient me voir une semaine avant Pâques, il me dit, ben voilà, on a des boutiques qui sont fermées, c'est pas que dans une semaine, qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée ? Donc, on a fait du live sur les réseaux sociaux, ça a bien marché. Et puis, en fait, ce qui est douloureux, c'est pas forcément le problème de l'argent, parce que l'argent, bon, ça va, ça vient, il y a des aides, il y a la solidarité, on s'en sort toujours. Le problème, c'est de servir à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, on a cette adrénaline d'ambiancé à longueur de journée les gens, et tout d'un coup, on n'a plus personne à ambiancer, en fait. Et ils ont vraiment besoin de nous, ils sont sous l'eau, ils n'ont plus d'oxygène. Et là, donc Maxence, que vous allez voir tout à l'heure, vient me voir, et puis il dit, tiens, on avait le projet de monter ensemble un escape game. On s'est dit, tiens, ben, si on le montait en visio, on a commencé à monter notre truc, et tout le monde s'en foutait. C'était assez drôle. Nous, on s'en fichait, on a continué tranquillement à développer notre truc, à l'améliorer, à le faire tester avec les copains, avec la famille, avec les... copains du CJD, avec quelques premiers clients en juin, qui commencent à nous faire confiance, et on y va, un peu avant-gardiste. Mais quand même, personne ne croyait trop à l'événementiel à distance, jusqu'en septembre, où là, il y a eu un gros regain de... Ouais, super, on va faire du présentiel. Et là, tout le monde s'est mis à faire du présentiel, mais les chiffres du Covid ont repris le dessus, évidemment, et... Et voilà, et reconfinement, et à ce moment-là, en fait, tout le monde s'est dit, ouais, ben, en fait, le distanciel, et l'exemple qu'on est en train de vivre ce soir, ça en est un parfait exemple, c'est une solution, c'est pas une solution parfaite. Moi, je préfère prendre mes clients dans les bras à la fin de la soirée, en ayant bien bu, en se disant, ah, on a passé une super soirée, c'est génial. Ça, c'est un vrai plaisir, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est... vaut mieux pas. Et en attendant, le présentiel, ben, vous avez... enfin, le distanciel, pardon, on peut quand même faire des trucs assez sympas. Enfin, on espère que ça va vous plaire, en tout cas. Et voilà, et donc, en ce moment, comme on a fait partie des pionniers un peu du distanciel, de la visio, ben, effectivement, on rencontre aujourd'hui... c'est une pièce noire. L'événementiel, normalement, c'est un bruit incroyable, il y a de la lumière partout, ça clignote dans tous les sens, il y a un bruit fou. Et nous, on arrive avec notre petite offre en disant, on est capable de faire des animations et des ventes, tout le monde s'en fout, on ne voit pas. On est pris dans le grouard. Et aujourd'hui, toutes ces lumières-là sont éteintes. Et quand nous, on arrive avec notre petite lueur en disant, on a un petit truc, ben, elle se voit. Et du coup, effectivement, on n'a pas de demande. Et d'ailleurs, on a besoin d'aide pour réussir à répondre à ces demandes, à organiser les prestats. Donc, si vous avez du monde qui est chaud pour venir faire des animations avec nous, ben, on est chaud pour avoir de l'aide, notamment sur la fin de décembre, où on a besoin de monde. Et en plus, il y a plein d'idées à trouver. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on est pris par une spirale où, en fait, il faut développer des solutions, il faut développer des nouvelles offres. Et voilà, on en développe plein, on a plein d'idées et tout, on met plein de trucs en place, mais on ne va pas assez vite. Et il faut rejoindre les gens dans leurs problématiques. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui marche et qu'il faut faire. Voilà, ceci étant dit, on espère que vous avez beaucoup aimé l'expérience que Max va vous présenter maintenant. On est en constante évolution. Donc, si vous pouvez également nous dire comment vous verriez que ça... Enfin, comment pour vous, ça pourrait être mieux ? On est preneur de vos conseils. Voilà. Donc, je te laisse la main, M. Prokorenkov. Alors, je dois faire... Je suis censé faire un petit peu... Je suis censé faire la jonction. Oui, mais j'ai pas de retour. Vas-y, vas-y. On t'entend, Jean-Pierre. Vous m'entendez ? Donc, je suis censé faire la jonction et faire l'interlude pendant qu'ils sont en train de finir de préparer et de tout installer. Donc, on se rend compte que c'est quand on est vraiment sous pression qu'on finit par avoir des idées innovantes. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, Nicolas s'est en fait décidé à travailler quand il a été sous pression. Parce qu'après, il ne savait pas à quoi il servait. Il s'en foutait. Donc, je pense que ça peut donner des idées à certains d'entre vous. Parce que c'est vrai qu'actuellement, l'événementiel est en train d'être inquiet au maximum. Et qu'il faut se remettre en cause. Et je sais, pour en parler avec certains, que ça fait partie des questionnements de beaucoup qui tournent autour d'événementiel. Voilà, c'est bon, Maxence ? Je suis prêt. Ça arrive, ça arrive. Donc, sinon, nous avons des nouvelles têtes. Alors, parmi les anciennes têtes, mais qu'on ne voit pas souvent, c'est Vincent qui est en train de picoler. Donc, bonsoir Vincent. Constante, Jean-Pierre. Tu te présentes à tout le monde, rapidement ? Rapidement, oui. Alors, je me présente souvent comme un pirate d'organisation consentante. L'idée, c'est que j'interviens dans les organisations pour échanger du business model jusqu'à l'organisation, jusqu'aux pratiques managériales. Et à la fois en conseil et en accompagnement. Et pour embêter tout le monde, je ne dis pas que je suis consultant, je dis que je suis bon sultan. Voilà, c'est juste pour la petite blague. Et puis ça, c'est beaucoup rien. Parce que ça fait pratiquement deux ans que tu adhérents, mais toi, pas beaucoup. Pas ! Et ouais, c'est un peu le malheur. C'est que je travaille trop, à mon goût. Et le Covid n'a rien arrangé. Parce que ce n'est pas pour gagner plus. Je travaille plus pour gagner moins en ce moment. Mais nous aussi, dans la formation et l'accompagnement, là, on est un peu sur des tarifs de roumain. Je ne sais pas, il y a un effondrement des cours. Mais bon, par contre, on ne manque pas de mission. Mais l'émission à distance, ça a fait quand même effondrer un peu le marché. Mais bon, on ne se plaît pas, ça tourne quand même à peu près. Il y a Julien qui est un nouvel adhérent depuis deux mois à peu près. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Alors, oui, je n'ai même pas encore signé mon adhérent. Bonjour à tous. Je m'appelle Julien. Je suis spécialisé dans le marketing, dans les études de marché. En ce moment, je suis en réflexion professionnelle et entrepreneuriale. J'avais déjà entrepris deux fois. Et notamment dans l'escape game, justement, j'étais, j'avais lancé Prisoners, le Mans, qui était un des escape games du Mans. J'avais encore un job à côté que j'ai quitté il y a quelques mois. Et là, je suis en réflexion avec Xavier Delonais sur mon avenir professionnel et certainement une future création d'entreprise dans le domaine encore du ludique. Donc, je suis très intéressé par ce qui se fait dans le club. Et quand j'ai appris qu'il y avait cet escape game virtuel, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je suis assez curieux de la façon dont ils ont pu mettre ça en place. Ok. Xavier, tu peux te présenter ? Parce que finalement, toi aussi, on ne t'a pas vu beaucoup. Enfin, on t'a vu, mais tu es un adhérent assez récent. Ah oui. Tu es venu une ou deux fois déjà. Oui, 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 oui. Tu es venu chez Michel. Chez Michel, oui, peut-être. Et puis, quand il y avait le moine qui était venu. Ah oui, mais ça, c'est vieux, ça, déjà. C'est vieux, ça. Oui, oui, oui. Bon, ben, moi, je suis plus chronologue. Donc, mon métier, c'est d'aider les salariés à passer sans trop souffrance de la posture salariale à la posture entrepreneuriale. Donc, je fais du déconfinement salarial et il a déjà fait toute cette chance félicitaire en la matière. Voilà. Et en ce moment, Julien est en train de bénéficier de mes soins. Bénéficier en tant qu'il est. Bon, ben, il est fort concassé, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Vite chez, quand même. C'est bon. Je te demande à Maxence si c'est bon. Je suis prêt. Je te voyais. C'est bon, Maxence, c'est prêt. Donc, on peut y aller. J'étais en train de... Ah, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver. On a trois personnes qui s'ajoutent dans les salles. Effectivement, je vais lui demander qui c'est qui est arrivé en plus. Alors, on a Stéphanie. Donc, on a Cécile qui est arrivé. Jason. C'est ça. Cécile, je te vois deux fois. Je ne sais pas si... Ouais, ouais, attends, je vais quitter. Oui, oui, c'est bon. J'ai moi et mon clone, tu sais. Il ne veut pas prendre quitter, non. Non, mais j'ai eu peur. T'as plus de chance de gagner. Ouais. On est parti. C'est bon, donc, je pense qu'il y a quasiment tout le monde. Eh bien, très bien. Alors, nous allons pouvoir démarrer. Здравствуйте à tous. Je suis l'agent spécial Prokorenkov et je dirige la Cyber World Organization, une agence internationale de contrôle du web. Après des mois de recherche, nous venons de retrouver la trace d'un hacker mégalomaniac. Cet individu particulièrement dangereux a développé un programme malicieux du nom de TechnoSys. Il est sur le point de lancer une cyberattaque d'ampleur mondiale. D'après nos calculs, il pourrait mettre down 92% des infrastructures Internet. Nous vous avons donc choisi vous pour cette mission car chacun d'entre vous sont experts incontestés dans votre domaine. Nous avons ouvert une brèche dans le site du cyberterroriste TechnoSys. Vous aurez donc 60 minutes pour accéder et trouver le source code du programme et le détruire. Votre échec plongerait le monde dans le chaos. Vous êtes donc notre dernier espoir. Nous comptons sur vous. Vous allez être affectés dans votre équipe. Lorsque vous arriverez dans votre équipe, vous devrez choisir un leader qui sera obligé de partager son écran. Je vous envoie dans les salles et que vous allez pouvoir rejoindre tout de suite. Normalement, vous allez recevoir un petit bouton qui va vous dire d'aller dans la salle et vous allez rejoindre votre salle respective. Nous allons pouvoir commencer le jeu. Très bien. Lynn et Eric, voilà. N'hésitez pas à aller dans votre salle. Lynn est restée bloquée. Alors, pour toutes les personnes qui nous voient en direct, les équipes ont été dirigées dans leur salle. On a fait trois équipes de cinq à six personnes. Nous allons rentrer, nous en tant que Game Master dans les équipes, afin de pouvoir leur donner leur mission. On va les retrouver tout de suite et on va se balader dans la première équipe. Je vais donc rejoindre l'équipe numéro. C'est pas très gentil pour personne d'âge à gérer. Alors, ils ont réussi à échapper au Covid. Je vais demander parmi vous de choisir la personne qui sera le leader de l'équipe. À vous de réfléchir ensemble et ensuite, je vous enverrai le lien. Je reviens dans quelques instants. Allez, Vincent, toi qui ne fais rien, tu as t'immédiat. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite information, je vous l'ai dit juste avant de quitter la salle de réunion conférence, vous allez devoir choisir parmi votre équipe une personne qui sera le leader et devra partager son écran. Je vais voir la troisième équipe et je reviens vous voir dans un instant. Alors, qui partage son écran ? Qui c'est, Echelle ? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vincent, je vous ai changé d'équipe. C'est dommage, il venait de me lire comme leader. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le choix car sinon, ils allaient se retrouver qu'à trois personnes. Ils auraient été désavantagés. Très bien, vous allez devoir choisir votre leader. Et ensuite, il va en faire un petit. Ah non, Franck, moi je ne suis pas capable d'avoir autant d'engagement que toi, tu vois. Alors, avez-vous choisi votre leader ? Oui, Maxence, il va falloir changer de leader. Maxence, on a perdu Vincent du mur. Oui, c'est moi qui l'ai mis dans une autre équipe car ils étaient quatre ans. Et du coup, elle a été élu chef d'équipe dans la nouvelle équipe. Très bien. Alors, je vais demander donc aux personnes qui seraient à l'usage de bien vouloir partager son écran. Je vais vous envoyer un lien dans le chat où vous aurez tous accès à ce site que vous allez devoir vous connecter. Je reviens d'ici une minute. Et Jason, c'est toi qui t'y colle du coup. Ah, très bien, je vois que personne à tous les beaux costumes ont été élu leader peut-être. Très bien, vous allez devoir partager votre écran. Je vais vous envoyer tout de suite un lien dans le chat que vous allez pouvoir vous servir. Je rappelle que toutes les personnes auront accès à ce site internet. Bien évidemment, Kate, vous allez devoir partager votre écran afin que je puisse être aidé. Je vous laisse vous connecter sur le site que vous venez de recevoir. A tout de suite. C'est pas forcément simple en physique, mais alors... Très bien, alors vous, avoir choisi personne leader dans votre équipe ? Oui. Ah, très bien. Personne qui est... Oui, d'abord gagné. Vous, personne, tout rassif, Vincent. Hum, il y a pas de rouges aussi. Ah, yellow blue. À toi de comprendre, hein ? Très bien, moi, va l'envoyer site internet. Toi, devoir partager votre écran et ensuite aller sur le site internet directement. Vincent, tu as été élu encore ? Non, c'est Julien qui a été élu. Très bien, Julien va devoir partager son écran. Je rappelle que vous avez tous accès au site internet. N'hésitez pas à aller dans le chat pour voir le message que je viens d'envoyer. Je reviendrai dans quelques instants. C'est bon, Julien ? Oui. J'en ai mis. Alors, personne ne peut avoir partagé son écran. Qui est le leader de votre équipe ? Anne. C'est moi. C'est Anne de foot. Ah, Anne Christine, vous devez partager écran. Là, c'est bon. Attends, parce que j'envoie un mail. Ah mince, non, c'est pas la bonne adresse. J'envoie un mail à Jason pour le lien. Ah, j'ai voulu trouver le lien directement dans le chat. Qui est A et puis tu choisis en bas à droite. Vous avoir le lien dans le chat. C'est écrit « Converser » et vous avoir directement le lien pour cliquer sur le site. T'as pas de « Converser » ? Discussion ? T'as pas une bulle, Jason ? C'est écrit « Converser » ? En bas, tout en bas ? En bas pour les participants et vous avoir « Converser » ? Non, oublie-toi, tu fais apparaître la barre de tâches. Alors, comment je fais pour partager l'écran, moi ? Vous mettre « Partage d'écran » ? Ah ok, j'étais pas en… c'est bon, j'étais pas en… Alors, personne n'a pas « Partage d'écran » encore. Moi, avoir envoyé le site du cyberterroriste et personne n'est encore dessus. Ah oui, on repasse ! Ah, très bien, mais vous toujours pas avoir fait « Partage d'écran » ? Ah, vous avez « Partage d'écran » ? Moi, avoir besoin de voir votre écran. Partagez. Ah, très parfait. Alors, vous êtes allé sur le site du cyberterroriste ? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est un jeu. C'est quoi votre femme ? Ah, très bien, je pense que le jeu commence maintenant. Vous devez peut-être réfléchir. Ah, c'est le pêche. Ah, ah, ah ! Ben, nous, on a partagé l'écran, on peut laisser réfléchir. Très bien, je rappelle que tout le monde a accès au site du cyberterroriste. Vous devez réfléchir ensemble, car vous êtes une équipe. D'accord. Ah, qu'est-ce que vous en passez, vous ? 15e égale quelque chose. Ah, très bien. Je vois que personne très active en l'escape game. Ah, c'est le pêche. 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 Ah, il ne fallait pas commencer ? Si, si, mais on va avoir proposé des questions à vous, mais vous ne pas avoir répondu. Pardon, je n'ai pas oublié de me prisonnière, ça. C'est quoi de réafficher le bazar, là ? Ah, mot de passe, technos, scoté, en 4, c'est le pêche. Très bien, on peut réfléchir, bravo. C'est égal à 15, c'est 2, bon, c'est pas. On met quoi comme mot de passe ? Ah, je crois que peut-être que le jour commencez, vous devez sûrement réfléchir. Ah, il faut quand ? Il faut qu'on trouve ? Ah, je crois que c'est un escape game, vous n'avez pas le choix. Je crois que le cyberterroriste n'avait pas forcément envie que vous vous rentrez sur son site internet. Ah, il faut faire mot de passe oublié, alors. Ah, très bien, personne très intelligente, vous avez la chance de l'avoir dans votre équipe. Alors, mot de passe, technos, scoté, en K égale 6. Ah, ben, alors, tu peux le taper, toi. Ah oui, mais le K, ah oui, K égale 6. Attends, mais vas-y, Raffi. 15, donc E égale 6. Ah, très bien, vous êtes sur la bonne voie, je vous laisse tranquille. 25, E. Allez, vas-y. Ouais, je vous ai envoyé la table parce que quand on est vieux et qu'on a fait de l'informatique, ça ressemble beaucoup au code ASCII. Oui, c'est exactement ça. Très bien. Et donc, comment on traduit Techno 6 avec ce code-là, hein ? Ah, ben, vous devez voir débrouiller. Eh ben, du coup, il faut qu'on se tape toute la table, donc... Non, mais je veux dire, je peux utiliser un des traducteurs automatiques qui existent sur le net. J'ai le droit. Voilà, vous aurez une partie de la présentation de Techno 6 pour des problèmes de confidentialité. Le live va maintenant se terminer. Les joueurs vont continuer à déverrouiller et trouver peut-être le code source afin de détruire le virus. Bien évidemment, si cela vous a intrigué, peut-être que vous aurez la chance avec votre entreprise de pouvoir l'essayer. N'hésitez pas et encore merci énormément à Jean-Pierre et à Babanana Evans. Passez une très bonne fin de semaine.